Je ne suis pas devenu Flaubert, mais je joue le rôle de Flaubert. J'ai toujours l'impression que les écrivains étaient des acteurs sans texte, qui devaient écrire leur texte en parlant et en écrivant. Et là, oui, je joue le rôle de Flaubert. Alors, il y a toute la distance d'un acteur. Un acteur, il aura toujours sa tête à lui, il aura toujours son physique, mais il va jouer un rôle. Et là, j'ai toujours mon écriture, ma façon de penser, ma façon d'être. Mais je joue Flaubert. C'est l'impression que ça m'a donné en écrivant ce livre. Il n'y a pas l'ambiguïté, je me prends pour Flaubert, ce qui serait complètement idiot. Et donc, c'est ça, oui, je joue le rôle de Flaubert. Et en réalité, comme il y a un siècle et quelques décarts, selon les périodes, puisque c'est deux siècles depuis sa naissance, mais enfin selon les périodes de sa vie, je raconte Flaubert comme si Flaubert se racontait avec la distance qu'il peut y avoir dans le temps. Parce que, je crois qu'on fait un contresens de nos jours, quand on dit toujours, oui, mais alors, est-ce qu'il pourrait faire cela aujourd'hui ? Est-ce qu'il pourrait écrire cela aujourd'hui ? Il écrirait autre chose, c'est-à-dire qu'il serait un homme d'aujourd'hui. Donc là, c'est un peu la tentative, ce serait Flaubert ayant vieilli, tellement vieilli qu'il serait là aujourd'hui, et qu'il reverrait sa vie, ou qu'il reviendrait revoir sa vie, et qu'il en ferait une sorte de récit commenté, on va dire, peut-être. Je n'ai pas du tout essayé d'imiter le style de Flaubert, d'ailleurs, je ne sais pas si j'y arriverai, Proust l'avait fait, mais ce n'est pas du tout, je n'ai jamais été très amateur de jeux littéraires, de prestige, tout ce genre de choses. Non, je n'ai pas du tout cherché à le pasticher, je ne crois pas, non, non, non. Ce qu'il y a, c'est que je joue un peu, ça me permet peut-être d'écrire un peu sur tous les registres, mais ça, je le fais souvent, c'est-à-dire avec comme on écrit aujourd'hui, comme on écrivait hier et comme on écrivait avant-hier, parce que ça, c'est la richesse non seulement de la langue, mais c'est la richesse du sens, c'est-à-dire que c'est en usant de tous ces modes de parole qu'on arrive à dire des choses qu'on ne pourrait pas dire autrement. Ça, c'est vrai dans ce livre, mais ça l'est dans d'autres aussi. Mais je n'ai pas du tout essayé d'imiter Flaubert, d'ailleurs. Ça aurait été un peu pitoyable, je veux dire, ça serait prendre ces tics de langage. Ce n'était pas du tout ce qui m'intéressait. Là, ça me permet de dire, si vous voulez, tout ce que je ne pouvais pas dire en disant « je ». Ou alors de façon qui m'aurait paru peut-être un peu artificielle, si vous voulez. Ça permet de changer d'angle, disons. Ça permet de changer d'angle. Et la partie où on dit « il », justement, c'est la partie de l'agonie. C'est la partie vraiment du dernier bain, de ce bain qu'il prend avant de mourir, et de cette agonie que je suppose, évidemment, parce qu'on n'a pas de relation, mais qui a existé parce que quand la cuisinière est partie chercher le docteur, enfin, pas le docteur, parce que c'était un officier de santé, enfin le médecin, et le moment où le médecin revient, il s'écoule une heure. Donc, cette heure-là, le « il », la période, cette partie-là, ça traite essentiellement de cette période de sa vie, sa dernière heure. La dernière heure, et où il a dû être vraiment, j'allais dire, c'est une agonie où il a été vraiment vivant. Parce que quand l'officier de santé tourneux arrive, la pipe est encore chaude sur la cheminée. Donc, ça veut dire que pendant cette heure, il a été capable d'allumer une pipe, de la fumer, etc. Et il n'est pas encore mort. Il meurt quelques secondes après son arrivée. Donc, il y a réellement une heure d'agonie, et où réellement, il s'est passé quelque chose, et où réellement, il s'est passé quelque chose dans la tête de Flaubert, ce qu'on ne saura jamais. Mais cette heure a existé. L'heure en elle-même n'est pas un événement imaginaire. Et on sait que c'est une agonie, parce que ce que raconte tourneux, c'est que la servante venait de lui dire, « Venez vite, il nous fait peur ». Donc, il était quand même dans un très mauvais état. Et on n'a pas d'autres témoignages. Il est mort en présence du médecin, mais cette agonie, il a été tout seul. Ce n'est pas tellement un choix, c'est une écriture qui s'est faite un peu naturellement. Si vous voulez, je n'ai jamais tellement de préméditation dans l'écriture. Pas parce que je trouve que ce ne serait pas judicieux, mais parce que j'ai un handicap, et c'est que je n'y arrive pas. C'est-à-dire que Flaubert m'a un peu influencé jeune, parce que c'était le seul écrivain que je connaisse, puisque j'avais lu le premier tome de La Pléiade, où il raconte un peu ce que c'est que l'écriture, à son avis, etc. Et j'ai perdu beaucoup de temps à essayer de faire des plans, parce que lui, il fait toujours des plans, des scénarios, et j'en suis incapable. Donc, je n'ai pas prémédité ça. La chose, j'imagine, a dû se faire naturellement. C'est-à-dire que c'est un livre où beaucoup de choses devaient entrer, parce que je ne voulais pas jouer la... Je ne voulais jamais jouer la facilité. Alors, je ne voulais pas jouer la facilité de faire une biographie comme il y en avait d'autres. Et d'ailleurs, ça m'a un peu déçu, les biographies, parce que je me suis dit qu'ils font un peu tous pareil. Ça ne m'a pas paru très compliqué de faire une biographie de Flaubert. S'il y a des gens qui sont un peu désoeuvrés, ils peuvent faire une biographie de Flaubert assez facilement, parce que finalement, vous prenez ce qu'ont dit les Goncourts de Flaubert, ce qu'a dit Zola, ce qu'a dit Maupassant. Et après, vous reprenez la correspondance. Vous faites une paraphrase de la correspondance. Et c'est un peu ça qu'on a dans les biographies. Ça m'a un peu déçu. Donc, je me suis dit, je ne peux pas faire une biographie. En plus, j'ai horreur de recopier, de faire ce genre de choses. Ce n'est pas mon affaire. Mais quand même, je voulais quand même raconter sa vie. Et puis, je voulais raconter autre chose. Et puis, après, m'est arrivée l'histoire de la mort. Alors, après, ce n'était plus la mort de Flaubert, c'était la mienne aussi. Donc, c'était la littérature. Mais comme j'avais plus 18 ans, c'était la littérature vue par Flaubert. Mais moi, j'avais une vague idée, avec le temps, de ce qu'était la littérature, de ce que je croyais qu'elle était. Donc, ça a été finalement un livre extrêmement complexe à écrire, où il y a beaucoup de niveaux. Et en même temps, je voulais une absolue limpidité. D'abord, parce que j'aime la limpidité d'une façon générale. Et puis, Flaubert était quand même quelqu'un aussi limpide. Donc, voilà. Voilà toutes ces choses qui ont abouti à une grande difficulté d'écriture pour moi. J'ai été amené à relire ces livres. Moi, avec le temps, le livre que j'ai préféré, c'est Salambo. Alors, je dis bien Salambo, parce qu'il a mis deux M pour qu'on dise Salam. Et tout le monde dit Salan. Enfin bon, ce n'est pas grave. Salambo, c'est le livre qui m'a le plus fasciné. Voilà. De ces livres. Bon, après, les autres ont leur grandeur aussi. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais enfin, c'est celui qui m'a le plus... Et le personnage, moi, qui m'a le plus amusé, c'est effectivement Madame Bovary qui réapparaît. Mais elle a beaucoup évolué depuis le livre de Flaubert, dans mon livre. Voilà. Mais il y a quelque chose de vrai, c'est que Flaubert n'a jamais aimé ce personnage. Il n'a jamais aimé Madame Bovary. Il a aimé l'écriture et le livre. Mais c'était une histoire qu'il trouvait sordide, qu'il trouvait médiocre. Madame Bovary, c'était un personnage qu'il n'aimait pas non plus. Et en réalité, c'est un personnage qui est en effet un peu embêté dans sa vie. Parce qu'à la fin, il dit... On me parle toujours de Madame Bovary comme si je n'avais rien écrit d'autre. Donc, en effet, ce personnage de Madame Bovary qui vient le persécuter, en réalité, il a quand même un peu persécuté dans sa vie. Parce qu'il faut comprendre que c'est quand même le premier livre qu'il a publié dans sa vie. Et qu'après, il en a écrit bien d'autres et qu'il était toujours l'homme de Madame Bovary. Ça, il l'a été jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on lui a proposé des éditions illustrées de Madame Bovary. Il a fini dans la gêne à cause de la ruine du mari de sa nièce qu'il a ruinée parce qu'il a voulu éviter la faillite. Et toutes les manières qu'il aurait eu de se renflouer un peu, c'était d'accepter des éditions illustrées de Madame Bovary qu'il a toujours refusées. Sa nièce a tout de suite accepté si tôt qu'il a été mort. Donc cette Madame Bovary, en effet, a été un peu obsédante pour lui. Parce que ça a obsédé ses lecteurs. Et les journalistes, et tout le monde. Je ne crois pas du tout, mais vous savez, on parlerait de Proust, on pourrait dire un peu la même chose. On parlerait de Balzac, on parlerait de Stendhal. Moi, je n'aime pas les histoires de classement, mais on essaie toujours d'en mettre un un peu au-dessus des autres. Vous savez, ou alors il y a des gens qui vous diront oui, tel écrivain, Zola, le plus grand écrivain du XIXe siècle, le machin. Ce n'est pas une course cycliste. Mais c'est vrai, sur le contemporain aussi, les gens vont dire un tel est le plus grand écrivain. Je ne crois pas du tout à ce genre de palmarès. Je crois en fait que ça dérive un peu des palmarès, des meilleures ventes. Donc après, pourquoi pas le palmarès ? On oppose les palmarès les uns après les autres. Non, je ne crois pas du tout que Flaubert soit plus grand que Balzac ou moins grand. Et puis, il y a des auteurs, moi, je ne connais pas, par exemple, Théophile Gautier, mais peut-être des gens qui le connaissent bien, pour qui c'est le plus grand écrivain. Vous savez, quand j'étais à l'école, je ne sais pas du tout d'où vient cette phrase, mais on nous avait donné un texte à commenter de Victor Hugo et qui disait « Sublimiter cette égalité ». Voilà, il était très préoccupé de « Sublimiter de grandeur ». « Sublimiter cette égalité ». Et je crois que c'est tout à fait vrai. Est-ce que Proust est plus grand que Flaubert ? Flaubert, même on peut faire des comparaisons hétéroclites. Est-ce que Rimbaud est plus grand que Balzac ? Est-ce que Balzac est plus grand que Baudelaire ? Ou même, j'irais moins, que Hegel même, ou que Nietzsche, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas... C'est toujours du langage. Pour moi, c'est complètement absurde. Donc, je ne sais pas si Flaubert... Vous savez, il y a des modes. Peut-être que dans 50 ans, si on parle encore de littérature, ce ne sera plus Flaubert. Il sera passé dans l'ombre. Je ne crois pas du tout à ces classements-là. Là, il est un peu mêlé avec ce livre. Éternellement, je crois que j'en ai un souvenir très particulier. J'ai un souvenir particulier du temps que j'ai passé à écrire ce livre. Surtout que je m'y suis pris de façon qui n'est pas naturelle, c'est-à-dire très méticuleuse. C'est-à-dire que j'ai voulu éviter la facilité... Enfin, pour moi, la facilité, ça aurait été d'écrire ce livre sans me préoccuper de rien, en restant dans la mémoire que je pouvais en avoir. Et comme je suis toujours à m'infliger des difficultés, donc je suis passé en reprenant toute l'oeuvre, en reprenant beaucoup de livres qui avaient été écrits sur lui. Et là, c'est quand même intéressant, parce que je suis tombé, par exemple... Je m'étais toujours demandé qui avait pu dire que Flaubert avait dit « Madame Bovary, c'est moi ». Et là, j'ai découvert d'où venait la supercherie. Donc, je le donne dans le livre. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a jamais dit ça, ce qui était évidemment une absurdité. Comment aurait-il pu dire ça alors qu'il voulait écrire un livre, justement, où il ne serait pas dans le livre ? Après, c'est vrai que dans une lettre, il dit, en écrivant la scène dans le bois, j'étais tous les bois du but, j'étais tous les arbres, tout ci, tout ça. Oui, j'étais tout, si vous voulez. Mais Madame Bovary, c'est moi. Surtout que ça l'aurait fait frémir. C'était un personnage qu'il détestait complètement. Parce qu'en fait, Flaubert, c'est assez étrange, parce qu'il a toujours eu la haine du bourgeois à la bouche. Et c'est la personne la plus bourgeoise qu'on peut considérer. Il est d'une bourgeoisie totale, absolue, et jusqu'à la monstruosité, quand même. Parce qu'il impose à sa nièce ce mariage avec Comanville. Elle est presque mariée de force. Elle est amoureuse de son professeur de dessin, qui après deviendra un peintre important, un portraitiste important à l'époque. Et on la finance à 17 ans, cet homme. On peut dire qu'elle a été mariée de force. Si bien qu'elle a arraché à sa grand-mère le fait qu'elle ne coucherait pas avec son mari. Ce que le mari ne savait pas. Et qu'il n'a appris que le jour de la noce, le soir de la noce. Alors le mari a été fort mari, si j'ose dire, de cette histoire. Donc il a toujours réagi en bourgeois, mais de la pire espèce. Parce que là, on peut dire que sa nièce, c'est presque un mariage forcé. Je ne sais pas pourquoi je vous parlais de cela. Oui, le Flaubert, pour moi, le Flaubert d'aujourd'hui n'est pas pour moi le Flaubert d'il y a cinq ans, quand je ne m'en étais pas préoccupé. La Flaubert, c'est devenu un moment de ma vie, pour le coup. C'est devenu plusieurs années de ma vie. Quand je pense à Flaubert, je me vois avec tous ses livres sur la table, en train de m'y retrouver, avec le volume de bibliographie, où on retrouve les éléments, aller chercher les éléments dans les livres, surtout que je ne suis pas tellement doué au niveau, justement, des plans, je ne suis pas un biographe très doué, donc je me perdais toujours dans les dates. C'est plutôt ce souvenir que j'ai, c'est mes années Flaubert. Aujourd'hui, je me souviens de mes années Flaubert, plus que de Flaubert lui-même. Voilà.